Les rêves sataniques Les rêves sataniques peuvent avoir la déroute et la séduction. Vous savez, les rêves sataniques peuvent vous détourner même du choix d'un conjoint, peuvent vous détourner d'un choix professionnel, d'un choix académique qui vous est échu et qui serait censé vous amener sur le panthéon des grands, sur le sommet, sur la cime des cimes. Alors, les rêves sataniques bien-aimés, lorsque ça amène la déroute, ça vise à faire quoi ? À vous sortir de la voie sur laquelle vous étiez censé vous trouver. À vous sortir de la voie sur laquelle vous étiez censé voir la lumière. À vous sortir de la voie sur laquelle vous étiez censé être en contact avec une grâce qui allait vous amener à manifester votre bonheur et à être en contact avec votre bonheur. Mais les rêves sataniques amènent aussi la séduction. Alors, qu'est-ce que nous appelons séduction ? Lorsque nous parlons de séduction, le mot séduction ne parle pas simplement, ou l'adjectif séduction, ne parle pas simplement ou ne parle pas d'une attirance sexuelle sur laquelle on aurait tendance à insister. La séduction ne parle pas bibliquement d'une attirance corporelle pour un but érotique avec une personne qui devrait vous amener à un amour éros, loin de là. Alors, la séduction dont je parle ici est tout simplement un égarement spirituel et tout simplement quelque chose qui a pour but de vous amener, de vous enseigner la fausse doctrine, de vous ancrer dans une doctrine dans laquelle Dieu n'est pas, de vous ancrer, hélas, dans une doctrine qui n'est pas de Dieu. C'est cela même l'un des buts poursuivis par ce qui est du diable. C'est cela même l'un des buts poursuivis par les rêves sataniques. C'est que, et en étant celui que vous puissiez marcher vers le diable, bien aimé, que des fausses religions nées par des rêves, que des fausses religions, je répète, des fausses doctrines nées dans des rêves. Tenez, un jour, un homme fera un rêve. Dans le rêve, il verra une femme qui sort d'une tombe et qui connaît une ascension. À son réveil, il dira, tiens, c'est le Saint-Esprit qui m'a montré que cette dame qui est montée au ciel, c'est X ou c'est Y. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, bien aimé, alors que cette dame a bien été enterrée et le seul qui soit ressuscité et qui soit assis à la droite de Dieu le Père, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et par la foi, nous nous sommes assis avec lui dans les cieux. Mais alors, imaginez-vous combien est-ce qu'une fausse doctrine peut naître à cause d'un mauvais rêve. Je me rappelle encore d'une personne, je ne me souviens plus très bien laquelle était-ce, qui avait fait un rêve. Eh bien, dans son rêve, cette personne avait vu un homme qui sortait de l'eau et qui lui donnait des instructions. Ayant été séduit par l'apparence lumineuse de cet homme, bien aimé, cet homme est devenu le fondateur d'une fausse religion aujourd'hui qui est en train d'égarer plusieurs personnes. Que des gens qui sont enseignés par des démons, qui sont enseignés par des esprits impurs, parce que ces esprits les ont séduits dans leurs rêves, parce que ces esprits leur donnent des instructions dans les rêves. Bien aimé, faisons très attention. La séduction existe et la Bible parle même de Babylone la Grande comme étant la mère des esprits de séduction, comme étant la mère de la séduction. Bien aimé, la séduction a pour but principal, je répète, l'égarement. De créer en vous la religiosité, de vous éloigner de l'essentiel. Vous savez, la vie avec Christ n'est pas une vie aléatoire, n'est pas une vie olé-olé, mais c'est une vie dans laquelle vous devez être posé, assis. C'est pourquoi l'apôtre Paul revient souvent sur la nécessité de la vraie doctrine. Et il dit même à son fils Timothée, il dit à mon fils Timothée dans la foi, il lui dira ceci, il dit, veille sur toi-même, mais aussi sur quoi ? Sur ton enseignement. Et il dit plusieurs fois, même dans Romains, si quelqu'un d'autre venait, vous enseignez une vérité autre que celle que nous vous avons dite, ne le croyez pas. Même si c'est un ange qui vous apparaissait. Là, il voulait parler d'un démon, parce que les anges, les démons sont des anges déchus. Ils peuvent apparaître sous la forme ou sous le label des anges, la nuit dans votre sommeil. Mais leur but, c'est quoi ? Leur but, c'est de vous séduire. Leur but, c'est de vous donner, de vous ancrer dans une mauvaise doctrine. Leur but, c'est d'apporter une fausse information dans votre esprit. Faisons très attention. Lorsque quelque chose sème le doute en vous, cherchez Dieu. Et comparez toujours ce que vous voyez dans vos rêves avec ce que la parole de Dieu dit. Lorsque ce que vous voyez dans vos rêves n'est pas conforme à ce que la parole de Dieu dit, mettez-le directement sur le compte des rêves sataniques. Mais si ça cadre, allez sur le fond bâtissimau, mettez-y la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Et que Dieu éloigne la séduction de nous, surtout que nous sommes dans les temps de la fin. Les temps durant lesquels viendront des faux prophètes, des faux docteurs. Mais retenez aussi que quand viennent les faux docteurs, les faux prophètes, viennent aussi les esprits qui les ont enseignés, qui viennent détruire les hommes, qui viennent amener les hommes à comprendre, à mal comprendre les choses de Dieu. À se tromper sur la voie sur laquelle Dieu veut les emmener. Quelqu'un m'a compris. Or, la fausse doctrine, les faux enseignements, c'est ça les temps de la fin. Que Dieu nous garde de ces choses. Que ces choses ne viennent ni de jour, ni de nuit, ni dans l'éveil, ni lorsqu'on n'est pas éveillé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.